Tandis qu'ils ont assisté ensemble à une cérémonie en hommage aux soldats qui ont pris part à la bataille de Gallipoli en 1915, Kate Middleton et le prince Harry n'étaient pas assis à côté. Et voici pourquoi. Chaque année, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Calédonie rendent hommage aux soldats qui ont pris part à la bataille de Gallipoli en 1915 lors de l'Anzac Day. Le prince Harry et Kate Middleton sont arrivés ensemble, jeudi 25 avril, à la cérémonie qui se tient dans l'abbaye de Westminster. Cependant, la duchesse de Cambridge et le duc de Sussex n'étaient pas assis l'un à côté de l'autre. Et ce pour une raison de protocole, rapporte The Mirror. En effet, lors des cérémonies et messes officielles, les membres de la famille royale siègent toujours par ordre d'ancienneté. Par conséquent, plus vous faites partie de la famille royale depuis longtemps, plus vous avez de chances de vous trouver parmi les premiers sièges. Ainsi, le prince Harry était ce jour-là le membre de la famille royale le plus ancien, notamment par rapport à l'ordre de succession, suivi du cousin de la reine Elisabeth II, le prince Richard, duc de Gloucester, puis de Kate Middleton. Le tabloïd précise cependant que si la duchesse de Cambridge avait été accompagnée du prince William, l'ordre aurait été tout autre. En tant qu'épouse du prince Éricier, elle aurait été installée à ses côtés. Mais en son absence, la loi du sang prime sur celle du mariage. Néanmoins, Kate Middleton et le prince Harry semblaient ravis d'assister ensemble à cette cérémonie, tandis que Meghan Markle se repose en vue de son accouchement imminent et que le prince William est actuellement en Nouvelle-Zélande. Vêtu d'une robe verre d'eau à manches longues, Kate Middleton était sublime, perché sur ses hauts talons. Le prince Harry, lui, avait opté pour un costume classique bleu marine. Cérémonie oblige, il portait également ses médailles militaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada